Radio publique africaine Radio publique africaine C'est le moment de suivre le journal parlé en français A la présentation, éloge divin, l'aimé chat Merci de choisir la radio publique africaine pour vous informer Bonsoir et bienvenue dans ce journal de ce samedi 7 octobre 2023 dont voici les principales articulations Exerctions commises par des imbonnaies lacoulées dans différentes localités du pays La RPA vous conduira à Makamba et Améry de Boujombora où d'un côté, ces jeunes affiliés au parti SNDD et FDD ménagent des citoyens pour qu'ils adhèrent dans ce parti et de l'autre, où ils sont sous cette dolamentation des commerçants qu'ils obligent de leur donner des sommes d'argent pour des tâches qu'ils n'exécutent jamais Dans ce journal, nous reviendrons également sur l'émission publique animée ce vendredi à Guitéga par les membres du gouvernement du Burundi et aujourd'hui vous allez écouter la position du ministère de l'Intérieur sur la situation qui prévaut au sein du parti d'Agaton-Guassa indique la promesse d'une solution donnée par le ministère de l'énergie aux coupures électriques observées un peu partout dans le pays et comme tous les samedis, vous allez suivre le mini-magazine au cœur de la société et aujourd'hui sera question de la place qu'occupe le Burundi dans le classement des pays de l'EAC selon leur degré de pacifisme Voilà pour les titres, dans quelques instants, le développement Au bonsoir, ouvrons ce journal par la page politique où les responsables du parti CNL sont appelés à dialoguer pour trouver une solution aux problèmes internes qui les oppose au lieu de jeter l'autor au ministère et en intérieur dans ses attributions Cela a été déclaré ce vendredi par le ministre Martin Nitelecé au cours d'une émission publique animée par les membres du gouvernement du Burundi en province d'Ogitega Le ministre Nitelecé a affirmé également avoir été saisi par certains leaders du parti CNL pour leur venir en aide et ces derniers accusaient le numéro 1 de ce parti de transgresser les statuts résistants le dit parti Écoutez Martin Nitelecé, il est le ministre ayant l'intérieur dans ses attributions Le parti CNL est un parti agréé et qui doit fonctionner conformément à la loi Je me rappelle qu'il y a eu un problème au moment de la préparation d'un congrès national Certains membres du bureau politique et qui aident le président du CNL a dirigé ce parti, sont venus auprès du ministre pour lui dire que même si ils sont en train de préparer un congrès national il n'y aura pas d'issue favorable, par exemple s'ils sont dans des conflits internes Ils m'ont dit, je cite Le président du parti n'exerce pas convenablement ses fonctions et a transgressé le statut Il a convoqué un congrès national sans toutefois passer par la procédure normale En principe, les organes dirigeants devraient d'abord se réunir pour fixer l'agenda du congrès et en plus recueillir les idées des autres membres au sein des comités provinciaux et régionaux les rassemblent et en fait préparer le congrès national sans nos citations Cela d'ailleurs figure dans les statuts de leurs partis qu'ils ont amendés en 2019 Moi je trouve que le problème se trouve, cher honorable Guassa, président du parti CNL car c'est lui qui a les prérogatives de rassembler les membres pour qu'ils se soient ensemble et trouver la solution de leurs problèmes Le conflit s'existe dans la violation des statuts du parti et nous, nous les invitons à régler leurs conflits internes sans attendre l'aide de l'extérieur Nous sommes en consultation avec les responsables des partis politiques et ils réalisent leurs activités paisiblement Sauf ceux-là qui ne veulent pas négocier et qui, visiblement, cherchent à se détruire Notre objectif est que le parti CNL de même que de ces partis ne puissent pas causer des désordres et de ne pas tomber dans l'histoire du passé où les gens se regardaient en chien de faïence En réalité, si nous leur permettons d'être en contact avec la population dans une telle situation Ce parti, c'est ce qui est de détruire le pays que nous nous ferons, c'est regretté Ressons sur cette émission publique de ce vendredi pour parler cette fois-ci de la problématique des coupures répétitives du courant électrique dans le pays qui pourraient être résolues à la fin de cette année grâce à l'inauguration de la centrale hydroélectrique de Roussoumo Promesse donnée en province de Guitéga par Ibrahim Ouizeye, ministre de l'hydraulique, de l'énergie et des mines Le ministre Ouizeye a tenu à préciser que ces coupures sont dues en grande partie aux conduits électriques qui datent d'antan Les coupures électriques peuvent être classées en deux principales catégories Il y a d'abord des conduits souterrains qui sont anciens et aussi des canaux qui fournissent de l'électricité à hauteur de 30 kV qui partent de Boïgoura, Kayanza, Mouyinga, Changhuzo, Ruyegi et Routana Ce canal date de très longtemps Nous avons déjà fait des réunions de collectivités de fonds en collaboration avec nos partenaires dans le développement en appellant également des investisseurs Nous avons constaté que ça va exiger beaucoup de moyens Mais nous sommes entrés dans les collectivités pour voir comment réaménager ces conduits surtout ceux qui passent dans le sous-sol et qui se cachent pendant la saison des pluies Nous sommes donc à l'oeuvre pour le bien de la population Autre chose qui se remarque dans ces derniers jours c'est le processus de mesurage de la centrale hydroélectrique de Roussou Motos en provenance de la Tanzanie qui va nous fournir du courant Les travaux sont déjà finis Ils sont à hauteur de 99,9% et nous allons bientôt être approvisionnés Les machines ont été installées et les techniques de mesurage ont pris beaucoup de temps donc si l'on veut faire le reste on est obligé de couper le courant pour éviter des dommages Je vous annonce alors qu'avec ce mois d'octobre et début novembre nous allons réceptionner ce courant et l'inauguration se fera au mois de décembre comme ça je pense que le problème de couper du courant électrique sera réglé Et pendant ce temps, la problématique du manque d'eau qui s'observe dans pas mal de localités du pays atteint ses limites Dans la soirée de ce jeudi, des bousculades sur une borne fontaine d'eau en zone Kamingue ont tourné au drame Une personne est morte de suite d'une bagarre qui a éclaté sur cette borne fontaine entre plusieurs personnes qui cherchaient à obtenir de l'eau Plus de précision avec Eric Nionzima Au départ, la victime M'arabo revenait de son travail Il avait envoyé quelqu'un pour lui amener de l'eau à la borne fontaine Cet homme envoyé par M'arabo devait entendre encore plus longtemps puisqu'il y avait du monde à la borne fontaine la prise proche du domicile de M'arabo Car autour de l'envoi de M'arabo est arrivé on lui a refusé de puiser et son vidéo j'étais très loin informé M'arabo est intervenu et c'est à son moment qu'il a été bâti sévèrement Il est mort de suite des coups lui infligés par un groupe déjà sur place à la borne fontaine C'est vrai, ça s'est produit ici chez nous dans le quartier à un robinet public la victime est connu sur le syrino de M'arabo C'est notre voisin Il est rentré de son travail Par la suite il a envoyé son domestique pour le chercher de l'eau au robinet public Une fois c'est de la borne fontaine, il y a trouvé beaucoup de gens Il y avait également la bagarre et le domestique de M'arabo a dit attendre que son tour arrive pour qu'il puise l'eau Malheureusement, lui a refusé le droit de puiser mais s'est plutôt fait agressé et blessé Il est retourné à la maison informé son patron Malabou s'est alors rendu sur place pour demander pourquoi son domestique a été tabassé et refusé le droit de puiser Tout à coup, il a été à son tour attaqué et tabassé sévèrement On a essayé de l'amener à l'hôpital mais il n'a pas suivi Actuellement, les auteurs de ce crime ont été tous arrêtés par la police et incarcérés Néanmoins, la population est tellement surprisée de voir la façon dont la vie dans l'être humain n'est plus respectée J'ai entendu dire que tous les auteurs de ce crime ont été arrêtés Simplement, les gens sont venus de plus en plus méchants Ils ne donnent même plus la valeur à la vie d'une personne Pour le moment, la victime est dans la morgue C'est comme ça que se présente la situation Nos sources au quartier Mirango indiquent qu'elles se gèrent de situation Ou déjà se battent pour d'eau l'eau et l'ouest d'être terminée Tellement, la zone connaît une pénérie d'eau potable Une pénérie qui date depuis très longtemps Qui est l'ouest de trouver une solution En page sécurité, des citoyens non membres du parti CMDD-FTD De la commune Mawanda en province Makamba Alertent sur leur sécurité suite aux menaces de certains Zimbone Lacouré de la localité qui leur ordonne d'adhérer dans ce parti Des habitants de cette localité ont révélé à la RPA Que ces Zimbone Lacouré n'hésitent même pas à se rendre dans les ménages De certains citoyens pour les menacer Marie-Ange Hirakodze Certains habitants de la colline Nedo Mawanda indiquent que ces derniers jours Ils sont menacés verbalement par des Zimbone Lacouré Ces derniers leur disent que celui qui n'adhère pas au parti CMDD-FTD Va rencontrer d'énormes soucis Témoignage d'un des habitants qui s'est entretenu avec la RPA C'est sur la colline Nedo Mawanda Que ces Zimbone Lacouré menacent de pétibles citoyens Ils se rendent dans des endroits où ces citoyens se trouvent Et leur lancent des propos menaçants Que s'ils ne changent pas de camp Ils verront le pire leur arriver Il y a même ceux qui vont menacer à leur domicile Un citoyen a vu des parties Zimbone Lacouré à son domicile vers 20h Et a subi ces menaces Et citer le nom de Gervé Nakarouti Maana à la tête de Zimbone Lacouré Nos sources Amawanda indiquent que les personnes menacées sont celles connues Comme étant des opposants au parti au pouvoir Ils menacent ceux qu'ils connaissent comme étant des membres de l'opposition Surtout le parti de CNL A la tête de Zimbone Lacouré se trouve un certain La rédaction de la RPA n'a pas pu joindre Gervé Nakarouti Maana Pour recueillir sa réaction sur les accusations lui imputées et son groupe Nous avons également cherché à joindre Beru Hatungi Maana Administrateur de la commune Mabanda mais en vain Doma Mabanda cap à Guihocha en mairie de Bujumbura Pour parler toujours des abus commis par des Zimbone Lacouré Des vendeurs de marchandises en provenance des collines surplombant la ville de Bujumbura Au marché dit Kumata Fahari Situé au quartier Nyabagere de la zone de Guihocha C'est une ligne de somme d'argent justifiée comme étant destinée à la propriété de ce marché Que des Zimbone Lacouré leur exigent de donner Ces vendeurs qualifient cette collecte de vol d'autant plus qu'ils ne viennent jamais assainir cet endroit Le point avec Dany Claire et la Troumva Ce marché spontané est situé à l'endroit dit Kumata Fahari Des vendeurs en provenance des collines surplombant la mairie de Bujumbura Viennent y vendre en gros leurs fruits et légumes au détaillant et y passent un petit moment Ces vendeurs se plaignent contre une taxe perçue par les Zimbone Lacouré Comme l'indique l'un d'entre eux On est vraiment dérangé par les Zimbone Lacouré Qui nous expliquent de leur donner de l'argent soin d'Isa Pour l'hygiène de ce petit marché Tout individu qui veut vendre ou acheter quelque chose Il doit donner des enfants brondés par jour à ces Zimbone Lacouré C'est pénible pour nous qui cherchons un moyen de s'y vivre C'est une petite place où les étudiants viennent s'approvisionner en avocats, en bananes, en mire et en légumes Ce n'est pas vraiment en marche Les Zimbone Lacouré indiquent que cet argent est destiné à l'entretien de l'hygiène de la place Une explication rejetée par ces vendeurs Car selon eux, ils quittent l'endroit en apportant avec eux tout ce qui pourrait leur rendre libre Plus étonnant, ce sont des récits qui se fabriquent et même et qui nous donnent à toutes les personnes après avoir payé ses deux enfants On nous dit que cet argent est destiné à l'hygiène de cet endroit Pourtant, celui qui mange une banane sur place doit mettre le reste dans un panier du vendeur Après avoir acheté ce que l'on veut, on quitte cette place Ces vendeurs demandent aux autorités de suivre de près ces Zimbone Lacouré pour tracer la finalité de cet argent Car ils craignent que cet argent n'arrive pas dans la caisse communale Contacté à ce propos, Floribère Siboma Anna, chef de zone du Rocha, n'a pas voulu s'exprimer Merci à toi Dany Kler, il a trouvé où on va, page gouvernance à présent C'est honteux et déplorable de constater que le ministre de l'Intérieur a confisqué le paquet retour Octroyé par le RACR, un paquet retour appartenant aux 234 familles Constituant des rapatriés burundais en provenance de la République démocratique du Congo C'est du moins la réaction de Léopold Chalangabo, vice-président de l'association CBDH Vicar Et compte tenu de la misère à laquelle est confrontée actuellement ces rapatriés Léopold Chalangabo trouve que le président Daishimiye et son gouvernement Devraient relier leur parole aux actions vu qu'ils ne cessent de demander aux burundais En exil de regagner leur patrie tout en garantissant que le respect des droits des personnes est au beau fixe Depuis son édition, le président Daishimiye a souvent appelé aux réfugiés burundais de rentrer Mais quelques fois, c'était des réfugiés qui ont répondu à son appel On était souvent victime de disparitions forcées, jouéries ou autres actes de violation de droits Qui sont d'ailleurs à la barre du retour ou à l'exil de ces rapatriés Ce qui arrive alors aux rapatriés burundais en provenance de la RDC C'est une honte pour les autorités burundaises qui ont pris la décision de retirer les droits au paquet retourné par l'affaire Actuellement, ces burundais mènent un petit peu qu'ils vivent comme des animaux Ce qui est fort retournant, c'est que le gouvernement burundais les a abandonnés Comme si, ils ne sont pas burundais comme les autres Ils n'entendent jamais les cris C'est vraiment déportable C'est la raison pour laquelle nous demandons au gouvernement burundais Plus particulièrement le président de la République D'en donner la mise à l'application de ce qu'il a produit aux rapatriés Donc, la rentrée à l'indimité Nous demandons au ministère de l'Intérieur de se refaisir A remettre le paquet retour des rapatriés Pour ne pas continuer à violer comme Bastio signé et ratifié par le revenu à burundais Nous demandons aussi à la CMDH d'aller rendre vite Qui s'est rapatrié pour voir la situation dans laquelle ils sont en train de passer Pour prédéploquer Pour qu'ils puissent continuer de vivre comme les autres Comme les burundais qui sont dans le pays Toujours en page gouvernance, les habitants de la province Chibitoke Qui empruntent quotidiennement la route nationale numéro 5 Demande sa réhabilitation Selon ces habitants, la partie qui va de la cinquième Jusqu'à la sixième transversale est la plus endommagée Et ces habitants ont ajouté que, suite à l'état déplorable de cette route Des accidents, surtout chez les conducteurs de vélo Sont devenus légions Explication d'Elvis Mio Mungere Sur la route nationale numéro 5 Au niveau des tronçons, cinquième transversale Sixième transversale Jusqu'à la brigade de Chibitoke Et la partie de la route nationale de Chibitoke Qui est prise en hommage Au milieu de la route On remarque nombre de nids de poules On remarque nombre de nids de poules Les habitants de ces localités Qui se sont entretenus Avec la LPA Nous ont fait savoir Qu'est-ce que les nids de poules Ne cessent de causer des accidents Le plus souvent à des vélos Selon notre ressource Au sérieux de la position de Chibitoke Il y a d'autres routes secondaires Qui sont à la base de plusieurs accidents A cause de l'air étant défectivés Au niveau de Moukashou Sur la direction de Rouhagarika Et le transcent Où se remarque beaucoup de nids de poules Qui, de temps en temps, causent de nombreux accidents Certains tombent de leur vélos D'autres sont cognés par les véhicules Qui essaient de contourner ces nids de poules L'autre localité rapportée De la route A été endommagée Est appelée Mirambagizo Pour suivre notre ressource En montant vers la mission En passant par la route De Moukoui Dans une localité Qu'on appelle Mirambagizo Là, c'est vraiment catastrophique Avant, c'était une route en carrière Aujourd'hui, des véhicules Qui y vont Pour prendre des boissons de bananes Pourraient te renverser Si tu ne tires pas attention Les habitats de ces localités Demandent à votre autorité Que la route nationale numéro 5 Qui soit réhabilité Au niveau de ces troncs Endommagés Tout comme ces autres routes secondaires Pour empêcher ces accidents Qui continuent à se produire Merci à toi Elvis Niom Mungere Après une courte pause Nous abordons la deuxième partie de ce journal Consacré au mini-magazine Au coeur de la société Qui nous est préparé par La Synergie des médias Et on paye Le mini-magazine au coeur de la société D'aujourd'hui Qui se focalise sur la place Qui se focalise sur la place Que le Burundi a obtenu Dans le classement Des pays de l'EAC Selon leur degré de pacifisme Au coeur de la société Vous êtes présenté par Josiane Mondanetza Au coeur de la société Au coeur de la société L'EAC est une émission de tous les samedis Préparée en synergie Par les radios Inzamba Agathe Kakawe Radio RPA Idri Yawanya Géhougou Ainsi que la radio-télévion Renaissance Le Burundi occupe La cinquième place Au sein de la communauté est-africaine Dans le classement des pays Selon la situation de paix C'est l'Institut pour l'économie Et la paix Qui vient de publier ce placement Quels sont alors les critères Sur lesquels se base Cet institut Quelle est l'interprétation donnée Par certains politiques Voilà Certaines questions Aquelles le mini-magazin Auteur de la société Va répondre A la présentation C'est Josiane Mondanetza Au sein de l'Institut African Community Le Burundi est devant deux pays seulement Selon le Global Peace Index De l'année 2023 Le Burundi dépasse La République Démocratique du Congo Et le Sud Soudan En matière de paix Comme l'explique notre confrère Bonfit Nyonghi Le Rwanda prend la tête de la communauté Est-Africaine Dans le classement du Global Peace Index Il est respectivement suivi par la Tanzanie Le Kenya prend la troisième position Le Uganda quatrième position Le Burundi cinquième position La République Démocratique du Congo Sixième position Et le Sud Soudan La dernière position Au sein de la communauté est-africaine Le Burundi qui occupe la cinquième place Dans la sous-région Et dans la catégorie des pays Où le degré d'opée est faible Parmi les critères Sur lesquels se base l'institut De l'économie et d'opée Seguire le degré des infractions commises Dans le pays concerné L'attitude et la capacité Des forces de sécurité La situation d'arrestation des citoyens Les conflits et les tueries Au sein de la société La facilité de détention d'armes Au sein de la population Et les relations avec les pays voisins Au niveau mondial Le Burundi occupe sa 28ème place Selon le même classement Relatif à la situation d'opée Le Président du Parti UPD Digamibanga Estime que le Burundi Il n'a pas d'opée durable Parce qu'il est en crise de leadership Au micro de nos confrères De la télévision Ronitance Chobino Mugwengezo indique Que le pays a besoin D'un président de la République Qui prend des décisions appropriées Je pense que le Burundi Est au bas de l'échelle De l'échelle sous-régionale Le Burundi Il a tout pour vraiment dépôt Il a tout pour se situer Au plus haut niveau Parce que le Burundi Engorge de beaucoup Beaucoup de ressources De ressources inestimables Il manque quoi finalement Nous avons un pays Le Burundi Particé par des violations flagrantes Et massives des droits humains Au quotidien Nous avons des gens Qui meurent au Burundi Nous avons des disparitions Des viols Au quotidien Une corruption Qui gagne De plus en plus du terrain Du coup de vue du Parti Fait deuxième langage C'est un problème De leadership Un leadership Qui n'a pas de vision Un leadership Qui ne met pas Au centre de ses priorités La bonne gouvernance Et c'est pas sorcier Il suffit que le Président de la République Dise Mais dans la ligne rouge Je ne voudrais plus voir Ou entendre Des malbérations économiques Et financières Voilà la ligne rouge Je ne voudrais plus entendre Des viols Qui se fait sur Des femmes Voilà la ligne rouge Parolive de la responsabilité Du Président De la République Comme si Il fait la grande victime C'est grave ça C'est très dangereux ça Donc il doit prendre Ses responsabilités Pour s'assurer que Il n'y a plus d'abus Au Burundi Il n'y a plus de crimes Qui se commettent au Burundi Il doit s'assurer que Toutes ces histoires Qui ont terminé l'image du Burundi Qui ont enfoncé L'image du Burundi Qui ont classé le Burundi Au bas de l'échelle Et sous-régionale Il doit s'assurer Que tous ces éléments-là Il les relève Tous ces éléments-là Il se met un objectif De combattre Toutes ces choses-là Pour qu'il puisse Renéver le niveau Aujourd'hui S'il prend Cette responsabilité-là Aujourd'hui S'il trace Une ligne rouge Sur tous Les abus Qui se commettent Le Burundi pourra se hisser Pour se classer Parmi les meilleurs pays Et ça passe par L'éradication de tout Ce que je viens de décrire Ça passe par La lutte Sans merci Qui pourrait mener Et la place du Burundi L'image du Burundi Pourrait être améliorée En un laps de temps Il suffit de ne plus Se considérer comme Une victime Qu'il prenne les choses A main Et tout va changer Je vous en souhaite Malgré la mauvaise position Qu'occupe le Burundi En matière de paix Le pays a grimpé De six places Dans le monde Par rapport au classement De l'année passée Et c'est par ici Fidèles auditeurs Que nous mettons Un point final Au mini-magazine Au coeur de la société De Sausset Octobre 2023 Un mini-magazine Qui vous a été présenté Par Josiane Mondianeza Au revoir C'était l'émission Au coeur de la société C'était l'émission Et voilà Amis fidèles de la RPIH C'est par le mini-magazine Au coeur de la société C'est par le mini-magazine C'est par le mini-magazine Que prend fin le journal Le 17 octobre 2023 Merci de nous avoir suivis Et merci également Aux équipes rédactionnelles Et techniques Pour leur parfaite collaboration Au micro Vous étiez avec Éloge divin Lemecha Je vous souhaite Une excellente soirée